On va parler sur le DB global. C'est quoi le DB global ? Quels sont les avantages lorsqu'on va utiliser le DB global ? Suite à votre demande de faire des vidéos un peu basiques sur la programmation TA, je vais commencer de donner quelques notions ici. La première notion qu'on va parler ici c'est le DB global. Donc lorsqu'on va définir une variable au niveau mémoire de l'automate, c'est à dire interne au niveau de l'automate, donc ici nous avons deux possibilités. Ou bien on va définir cette variable directement dans la mémoire, sous forme MD par exemple MW, c'est à dire sous forme M, adresse pour l'adressage M. Ou bien on va utiliser un intermédiaire entre la mémoire et l'automate. C'est à dire ici on va utiliser le DB global. L'avantage le DB global, c'est de préférence d'utiliser le DB global. Pourquoi le DB global ? Elle permet la gestion de la mémoire et aussi au niveau mémoire de cadence. Ok ? Donc ici je vais, donc de préférence lorsque vous allez déclarer une variable au niveau mémoire, on va déclarer dans le DB global, c'est mieux de déclarer directement dans le mémoire. Ok ? Donc ici j'ai créé un projet. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube. Donc Hamad Ibn Sessi, vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine automatisme. Ok ? Donc vous trouvez ici plusieurs vidéos sur ce qui apporte le DB global et le DB, tout ça. Ok ? Donc ici j'ai créé un projet où j'ai ajouté un automate S300 et un automate S7200. Donc pour vous montrer la différence de DB global entre ces deux. Donc ici lorsque je parle de S300, il y a un principe pour le SLK100. Lorsqu'ici je parle de S7200, il y a un principe pour le SLK100. Ok ? Donc ici je vais par exemple ici au niveau bloc de programmation. Je vais déclarer par exemple ici des variables au niveau mémoire. Donc ici pour la déclaration, on ne va pas ici aller aux variables API, on va déclarer nos variables. Mais bon, ici je vais ajouter un nouveau bloc. Donc ici je parle au niveau mémoire. Ce n'est pas au niveau entrée et sortie de notre automate. C'est-à-dire que je vais déclarer une variable au niveau mémoire. Et ici on va aller DB. Et ici nous avons DB global. On va écrire par exemple, on va chercher si vous voulez changer le nom. Par exemple, je vais l'appeler données. Et je vais cliquer au OK. Donc ici je vais mettre automatique, c'est-à-dire celui qui va donner automatiquement le numéro DB. C'est-à-dire qu'on peut créer plusieurs DB. DB1, DB2, DB3. Ici manuellement, c'est-à-dire c'est moi qui vais choisir le numéro. Automatique, c'est lui qui va choisir le numéro DB. Donc on va le laisser automatique, c'est lui qui va gérer le numéro DB. On va cliquer sur OK. Par exemple ici, je vais déclarer quelques variables que je vais utiliser au niveau mémoire. Donc ici, voilà, c'est notre DB global. Par exemple ici, je vais mettre valeur A. Par exemple, je vais mettre réel. Je vais déclarer notre variable val2. Par exemple, c'est type world. Ce n'est pas IN, pardon, entier. Ici par exemple, je vais déclarer val3 du type volia. La même chose pour le val4 du type volia. OK ? Donc ici, j'ai déclaré plusieurs variables. Du type, par exemple, des différents types de type. OK ? Donc lorsque je vais aller au programme. Et je vais appeler ces variables. Donc ici. Donc ici, je vais pas simplifier n'importe quel programme. Mais le plus important ici, c'est comment, pour comprendre un peu les notions du DB global. Par exemple, je vais faire MOVE. Par exemple, si nous avons... On va pas... Par exemple, ici. Si nous avons le val2. Si nous avons val3. Je vais envoyer une sanction au niveau val1. Donc comment je peux appeler le variable val2 ? Je vais pas écrire directement val4. C'est-à-dire, il ne va pas connaître. Il n'est pas déclaré directement au niveau mémoire. Donc ici, je dois passer par une donnée globale qui s'appelle données. Et dans la donnée, on va trouver les variables que nous avons besoin. Donc ici, par exemple, val4. Si nous avons, par exemple, la valeur 4. Je vais envoyer 500 aux valeurs 1, 1. Par exemple. Donc je vais envoyer 500 aux valeurs 1. Donc ici, je ne vais pas écrire directement ma valeur 1. Donc je dois aller au DB global. Et puis, je vais choisir notre variable. OK ? La même chose, c'est-à-dire ici, par exemple, si nous avons val1. Et si nous avons, par exemple, val3. Donc ici, je dois aller au DB global val3. Je vais faire MOVE. Je vais envoyer, par exemple, la valeur 120 à notre val2. Donc je vais faire la même chose. Donc je dois passer au DB global qui est donnée. Et je vais mettre val2. OK ? Donc comme on remarque ici, il y a des points d'interrogation. C'est quoi ces points d'interrogation ? C'est-à-dire que je n'ai pas encore fait la compilation de notre projet. Donc ici, je dois cliquer sur notre projet. Et je vais faire la compilation. C'est-à-dire que j'ai terminé le programme. Et vous allez gérer des adresses pour les données qui se trouvent dans le DB global. Donc avant de faire la compilation, vous remarquez qu'elle a généré ici des adresses. Qu'est-ce que ça veut dire DB1.dbx.168 ? C'est-à-dire comment on peut définir ces adresses. OK ? Donc ici, je vais ouvrir un print. Donc comment on peut faire l'adressage au niveau DB global ? Donc le DB global, donc tout d'abord, toujours, on va commencer par le DB. Ensuite, on va mettre le numéro de DB. C'est-à-dire le DB1, DB2, DB3. Ensuite, on va mettre point. Ensuite, on va écrire DB. Et ensuite, on va faire, on va écrire le type. Type. OK ? C'est quoi le type ici ? Donc ici, si nous avons réel, bien sûr, le réel sera écrit sur 4 octets. Donc c'est pour ça, donc ici, pour le type, on va mettre D. Si nous avons int, le type, donc world int est sur 1, va écrire sur world, c'est-à-dire 2 octets. Donc le type, on va mettre W. Si nous avons boolean, donc le type, on va mettre X. X, c'est-à-dire ici, pour définir, c'est une variable de type boolean. OK ? Par exemple. Par exemple, ici, si on va voir ces adresses, on va commencer par exemple le valeur 1. Donc le val 1, où on va trouver dans le val 1 ? Donc le val 1 se trouve dans le DB1. Donc ici, on va commencer par l'adresse. Donc val 1. Donc c'est quoi l'adresse de val 1 à val 1 ? Donc son adresse se trouve dans le DB. Ici, on va mettre le numéro de DB. Donc il se trouve dans le DB1. DB, donc toujours on va écrire DB. Et le type. Le type de val 1, c'est quoi le type de val 1 ? Ce type, ça rire. Bien sûr, le rire va s'écrire sur le double world. Donc son type, c'est DD. DB, D. Ensuite, on va mettre où il se trouve dans notre tableau DB global. Donc ici, nous avons le décalage pour indiquer l'emplacement de notre variable. Donc le val 1 se trouve dans l'octile 0 de notre tableau. Donc ici, on va écrire DB, D, 0. Donc ici, on va prendre 4 octets dans le tableau. L'octet 0, l'octet 1, l'octet 2, l'octet 3. Ok ? Donc ça, c'est l'adresse pour le val 1. Pour le val 2, comment c'est... Où se trouve dans le val 2 ? Donc le val 2, bien sûr, se trouve dans le même DB, c'est-à-dire DB1. Donc on va écrire DB1.DB. Ensuite, on va mettre le type. Bien sûr, le type, c'est-à-dire ici, nous avons INT. Donc, en T, il va s'écrir sous WORLD. Donc on va W. Où ça va se trouver ? Donc ici, il va se trouver dans l'octet 4. Pourquoi 4 ? Car ici, l'iel va prendre 4 octets. C'est-à-dire, on va prendre 0, 1, 2, 3. C'est-à-dire, les 4 octets. Ensuite, le val 2, il va prendre l'octet 4. C'est-à-dire, INT, c'est-à-dire WORLD. Il va prendre 2 octets. Il va prendre le 4 et le 5. Ok ? Donc ici, on va mettre WK. Donc ici, le val 2 se trouve dans le DB1. Son type, c'est WORLD, c'est-à-dire INT. Il se trouve dans le T4, dans notre tableau de DB1. Pour le val 23, il se trouve dans le DB, bien sûr. Ah, dans le même DB. Point, DB. B, le type, c'est quoi le type ici ? Ici, ce type, c'est POLLY1. Donc, comme nous avons dit, le POLLY1, on va mettre X. Ensuite, on va pas... Ici, on a besoin d'une adresse d'un bit. Ok ? Donc ici, on doit mettre l'octet.bit. Ok ? Par exemple, ici, il se trouve dans l'octet 6, donc point, le bit 0. L'autre, il va se trouver dans l'octet 6, point 1, 1. Donc ici, on va mettre 6, c'est-à-dire... C'est un bit qui se trouve dans l'octet... Dans l'octet, désolé... Dans l'octet 6, point, le bit 0. Pour l'ovale 4, il se trouve dans le DB1, point, DBX, casse un bit. Dans l'octet 6 dans notre tableau, point, dans le bit 1, 1. Ok ? Voilà les adresses de notre art. Donc ici, on peut voir... On peut le vérifier au niveau... Progrès. Donc voilà. Donc ça, c'est le val 4, DB1, point, DBX, 6, point, 1. C'est-à-dire, c'est une variable qui se trouve dans le DB1, X, c'est-à-dire, c'est un bit. Donc c'est une variable, le val 4, c'est un booléen, qui se trouve dans l'octet 6, point, dans le bit 1, dans l'octet 6. Ok ? Donc ici, le val 1, donc qui se trouve dans le DB1, donc DB2, c'est un ré. Donc là, c'est un booléen, qui se trouve dans l'octet 0. Ici, le val 3, c'est une booléen, qui se trouve dans le DB1, c'est un bit. Qui se trouve dans l'octet 6, point, bit, 0. La même chose pour le val 2, c'est un... Donc qui se trouve dans le DB1, point, DB2, W4, c'est un entier. Qui se trouve dans l'octet 4. Donc ici, c'est comme si... Ici, je vais vous montrer comment on peut lire des variables... Comment on peut lire des adresses, des variables qui se trouvent dans le DB global. C'est-à-dire, je vais ajouter une autre variable, par exemple, DB. Par exemple, DB, bien sûr, ici, DB2. Ok. Par exemple, je vais définir une variable. Je vais l'appeler, par exemple, val5, type, par exemple, booléen. Ok. Donc ici, je vais changer cette adresse, ici, par le variable que j'ai déclaré dans le DB2. Val5. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ici ? Bien sûr, pour prendre toute relation, car je n'ai pas encore fait la compilation. Donc, je clique sur le projet, je fais compilation. Donc, on va vérifier l'adresse. Ok. Donc ici, si on trouve DB2, qu'est-ce que veut dire DB2 ? Donc, notre variable 5 ne se trouve pas dans le DB1. Il se trouve dans le DB2. Ok. Pour un DBx, donc, val5, on connaît, c'est une adresse. Donc, si on trouve x, c'est un booléen. Il se trouve dans l'octet 0, point le bit 0, car c'est un, bien sûr, booléen. Donc, si on va voir ici, on va décaler, on trouve 0.0. C'est-à-dire, il se trouve dans l'octet 0, point le bit 0. Donc, ici, c'est très important, lorsque, par exemple, nous avons un programme, de bien, si nous avons besoin de connaître l'emplacement de ces variables au niveau mémoire, on peut, à travers ces adresses, on peut connaître, donc, quel DB, le type de cette variable, il se trouve où dans le tableau. Ok. Donc, ça, pour le S300 et S400, la même chose pour le S7200, mais bon, ici, pour le DB, ici, ils ne sont pas optimisés, ici, pour le S300 et S400. Lorsqu'on parle de DB optimisé, qu'est-ce que ça veut dire optimisé ? D'ailleurs, il va optimiser l'emplacement des différentes variables au niveau mémoire. Donc, pour le S7200, donc, ici, on va faire le même principe pour le S7200, mais bon, on va faire un peu rapidement. Donc, ici, je veux, par exemple, déclarer des variables au niveau mémoire. Bien sûr, de préférence, on va utiliser le DB global. Donc, à même ça, on va ajouter un DB. Ici, nous avons un S300 et S7200. DB, par exemple, vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. Ici, par exemple, DB1, O, OK. Mais bon, ici, je vais déclarer des variables seulement. Par exemple, val1, type bolien. Et val2, par exemple, de type, par exemple, REL. OK. Donc, ici, je vais faire un petit programme de principe ici. Je vais vous montrer. Donc, ici, je vais faire contact, move. Mais quand je vais écrire n'importe quoi pour la programmation. Ici, je vais vous intéresser à la partie lecture. Comment on peut lire les adresses au niveau du DB global. Donc, ici, par exemple, lorsque je vais appeler la variable val1 à la val2. Donc, je dois l'appeler DB global qui se trouve dans le DB1 qui s'appelle bloc données. Ensuite, je vais mettre val1 ici. Et si je vais mettre, par exemple, je vais envoyer le valeur va. Au valeur va2. Donc, pour l'appeler, bien sûr, on doit aller au bloc de données. Et va, va2. OK. Donc, ici, je vais faire la compilation. De même principe. Mais bon, ici, qu'est-ce que vous remarquez ? Pour le S7200, il vaut bien S7500. Donc, on va voir la différence ici. Donc, comme vous remarquez ici, pour le S7200, on remarque qu'il ne met pas des adresses. C'est seulement, ici, sous forme des noms, le nom du DB2 global, point, la val variable. Donc, ici, par exemple, le val1 se trouve dans le bloc de données 1, point. Et on va mettre le nom de la variable. Val2 se trouve dans le bloc de données 1, point, notre val variable. OK. Donc, ici, par exemple, ici, le val2 se trouve dans le bloc de données 1. Donc, voilà, le bloc de données 1. On va le trouver, notre val variable. Donc, ici, l'adressage au niveau 1200, il se fait au niveau nom, c'est pas au niveau adresse. OK. Car ici, ce sont des DB, ce sont des DB optimisés. C'est-à-dire, il va optimiser, il ne va pas mettre les adresses, il va optimiser les variables. De toute façon, il va gagner de l'espace au niveau mémoire. C'est une chose, bien sûr, avantageuse au niveau gestion de mémoire. Mais bon, le problème, lorsque je vais envoyer, par exemple, ces variables, val1 ou bien val2, je vais envoyer au niveau réseau ou bien au niveau web server, le serveur web. Donc, ici, on ne peut pas traiter des variables qui n'ont pas des adresses. OK. C'est pour cette raison, lorsque vous voulez envoyer le val2 ou val1 au niveau réseau ou bien au niveau serveur web. Donc, ici, on doit désactiver cette option, malgré que c'est une option très bénéfique au niveau mémoire. Mais bon, on est obligé parfois de désactiver pour qu'on puisse envoyer ces valeurs au niveau réseau. C'est pour cette raison, on peut créer deux DB. DB, pour que des données qui sont envoyées au niveau réseau, je dois enlever l'option d'optimisation. Et DB que je vais utiliser au niveau programme, je ne vais pas envoyer au niveau réseau. Donc, ici, je vais garder l'option d'optimisation. Donc, ici, par exemple, comment on peut enlever l'option de l'optimisation ? On va cliquer sur notre DB. Je vais cliquer à droite. Je dois aller propriété. Ici, on doit aller attribut. Et ici, nous avons option accès au bloc optimisé. Je vais le désactiver. OK. Donc, ici, j'ai enlevé l'option d'optimisation. Et par la suite, comme vous remarquez ici, on trouve l'adresse de notre variable et son nom. Donc, ici, j'ai pu activer l'adresse de la variable au niveau de 1200. Donc, ici, pour le point, bien sûr, pour enlever les points d'organisation, je vais faire la compilation du projet. Et ici, on va trouver le même principe. Donc, notre val 1, il va se trouver dans le DB1. Dans le trou d'ODB1. X, c'est un volet 1. Il se trouve dans l'optimisation 0.0. Le val 2, il se trouve dans la même chose DB1. Il se trouve dans le DB2. DB, D, D, D. Pourquoi D ? C'est un récitant double-olt. Dans l'optimisation 2. Donc, il va prendre 4D, c'est-à-dire ici, 4C1 réel. Le même principe que nous avons fait au niveau S3 300. Donc, ici, nous avons donc 6. Donc, maintenant, le val 1 et le val 2, l'on des adresses. Mais bon, ils ne sont pas optimisés dans le DB. Comme vous remarquez ici, nous avons donc ça, il va prendre le T0. Ça, il va prendre le T2, 3, 4, 5. Ici, nous avons le T1 qui sera perdu. Donc, les DB ne sont pas optimisés ici. Donc, mais bon, lorsqu'on va utiliser au niveau réseau, donc, on est obligé de désactiver cette option. malgré qu'on va gagner beaucoup d'espace au niveau des DB. OK ? Donc, pour le S3 300, on n'a pas des DB optimisés. C'est pour cette raison qu'on trouve directement que des variables et dans le nom et l'adresse en parallèle. Donc, on n'a pas de problème. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, lorsqu'on va envoyer au niveau réseau, donc, les DB ne sont pas optimisés. Donc, on n'a pas un problème au niveau réseau. Seulement pour le 1200, ou bien le 1500. Si vous allez utiliser cette variable mémoire au niveau automate, c'est-à-dire que vous n'allez pas envoyer au niveau réseau, donc, vous gardez les meilleures options d'optimisation. Si vous allez envoyer ces données dans le réseau ou bien dans le WebServal, donc, vous devez désactiver pour avoir des adresses de votre variable, car on ne peut pas envoyer des valeurs sans adresse. OK ? Merci pour votre attention. Merci.